Bien, bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux et tout d'abord bonne année à vous. En novembre dernier sortait dans les salles de cinéma en France le dernier film de Ridley Scott intitulé Napoléon. Cette sortie, la dernière d'une longue série de films autour de l'Empereur qu'on peut estimer à plus d'un millier et qui fait se croiser les noms d'acteurs ou de réalisateurs tels qu'Abel Gans, Albert Dieudonné, Sacha Guitry, qui a tourné un film dans lequel il jouait le rôle de Napoléon en 2012 et à laquelle il faudrait ajouter les projets avortés, ceux de Charlie Chaplin par exemple, de Peter Jackson, de Stanley Kubrick ou de Patrick Chéreau. Cette sortie donc n'a pas manqué de susciter beaucoup d'enthousiasme ou de déception. Mais au fond, c'est une sorte de fatalité quand on se penche sur cette figure, ainsi qu'on le ferait au-dessus d'une bassine au fond de laquelle girerait un diamant. Napoléon nous apparaît toujours déformé par une profondeur de fantasme, de frustration, d'espoir ou de certitude. On plonge la main dans la bassine, on en ressort le diamant, on est encore impressionné. Quel que soit le moyen par lequel on l'aborde, que ce soit par celui des faits ou par celui de la légende, Napoléon échappe à toute définition irrévocable. Nous avons intitulé cette rencontre « La légende de Napoléon ». Car notre objectif ce soir est moins de parler de la vie de l'empereur telle qu'elle s'est faite, avec ses dates, ses chiffres, ses motivations et ses résultats, que de la manière dont depuis deux siècles la postérité s'est emparée de ce destin extraordinaire. Il sera donc ici beaucoup question de littérature, de politique, d'art, voire même de philosophie. Pour y parvenir, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur Chevalier. Arthur Chevalier, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Vous êtes écrivain et éditeur. Vous avez publié entre autres « Napoléon raconté par ceux qui l'ont connu » chez Grasset, « Napoléon sans Bonaparte » chez Serres, « Le goût de Napoléon » qui est une anthologie de textes autour de Napoléon, et puis dans la collection « Que sais-je ? » « Napoléon et le bonapartisme ». J'ajoute que vous avez été l'un des deux commissaires de l'exposition du bicentenaire de la mort de Napoléon en 2021, produite par le Grand Palais, et qu'en 2016, vous étiez officier de réserve dans la marine nationale en Méditerranée, dans le cadre de la coalition internationale de guerre contre l'État islamique. Vous êtes très bien renseigné. Je le précise quand même. Ma première question est toute simple, et elle revient au point de départ. Avez-vous aimé le film de Ridley Scott ? Et si oui, pourquoi ? Oui, je l'ai aimé. J'ai été d'ailleurs un des seuls à l'aimer et le défendre, je pense, en tout cas parmi mes petits camarades napoléoniens. Non, je l'ai aimé parce que... J'en vois évidemment toutes les limites, et je vois aussi ce qu'on pourrait juger raté dans ce film. Mais j'ai trouvé que c'était, cinématographiquement parlant, une des propositions les plus originales sur Napoléon, c'est-à-dire qu'au moins Ridley Scott a eu une idée. Je veux dire, ce n'est pas une petite chose dans une œuvre d'art d'avoir une idée sur quelque chose. Et il a essayé de faire un Napoléon renfrogné, brutal, d'ailleurs des choses qui ne sont pas tout à fait en dehors de son caractère. Je veux dire, Napoléon n'était pas exactement un être exquis et raffiné tous les jours. C'est vrai, il a tiré les fils de façon un peu extravagante, mais enfin, il a décidé d'aller dans ce sens-là pour Napoléon. Et j'ai trouvé que ça avait le mérite d'être intéressant. D'ailleurs, vous citiez dans votre introduction le film de Bandarchuk, qui est Waterloo. Et ça m'a fait beaucoup rire, parce que j'ai entendu beaucoup de mes petits camarades historiens de Napoléon dire que le film de Ridley Scott était nul, et en disant, ah non, mais c'est n'importe quoi, alors que le film de Bandarchuk, ça c'était du vrai Napoléon, ce n'était pas des éducubrations d'un Anglais. Le film de Bandarchuk, l'acteur qui joue Napoléon, joue exactement comme Ridley Scott. Dès qu'un étranger se penche sur Napoléon, un étranger qui vient d'un pays qui a un peu une fascination pour Napoléon, il le représente en général de façon assez brutale, assez vulgaire, parce qu'on comprend bien pourquoi est-ce que de la part de ces pays-là, on a cette lecture-là de sa personne. Puisqu'en réalité, c'est aussi ça, sa personne. Et du reste, il suffit de lire la correspondance de Napoléon Bonaparte, quasiment n'importe quelle lettre, pour voir que Napoléon adorait insulter tout le monde en permanence, les membres de sa famille, pour un oui, pour un non. Ce n'est pas grave, ça ne retire rien à son génie, à son entreprise. Mais enfin, voilà. Donc j'ai trouvé qu'il n'était pas complètement à côté de la plaque. Et par ailleurs, quant à choisir, je ne veux pas vous spoiler si vous ne l'avez pas vu, mais quant à choisir comme fil rouge la relation d'amour avec Joséphine, il est assez clair, et il n'y a pas un historien qui pourra vous dire le contraire, qu'a priori, la seule personne qu'il a aimée dans sa vie, c'est Joséphine. Donc ce n'était pas non plus aberrant. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même une colonne vertébrale qui n'était pas insensée. Donc vous faites partie des irréductibles français qui soutiennent ce film. Oui, et en plus, je trouvais ça très intéressant d'avoir la lecture, parce que Ridley Scott n'est pas américain, c'est un anglais, et ce n'est pas un anglais qui a grandi à Londres, c'est un anglais qui a grandi dans le nord de l'Angleterre, donc c'est un anglais un peu du Red Wall là-haut, donc c'est un peu l'Angleterre néo-prolétaire. Donc il y a un folklore anglais en lui, et le fait est qu'à l'époque, on l'a oublié, peut-être qu'on en reparlera, mais pour les puissances européennes, la France, au moment de la Révolution française, auront un pacte de civilisation qui était en cours entre toutes les monarchies d'Europe. Du jour au lendemain, on passe de la cour des Bourbons, qui est la plus sophistiquée du monde, à des exécutions sommaires dans Paris, des séries de personnes qui passent à la guillotine. On peut, a posteriori, comme on le fait en général, trouver que tout ça avait un sens politique, ça en avait sûrement un. Et enfin, on peut comprendre que quand on vit l'événement, ça ne passe pas exactement pour un moment de raffinement. Et Napoléon, évidemment, est issu de la Révolution française, il en est même quasiment un archétype, pour ainsi dire, une statue. Et donc il est assez logique que les Anglais aient perçu en Napoléon un être brutal, frusque. Il était à l'image de celle de la France à ce moment-là, à la fin du XVIIIe siècle. On va revenir ensuite sur la postérité de Napoléon. Dans un premier temps, il faut tout de même qu'on défriche qui il fut et quelle fut son action. Alors, si on fait le calcul, et pour faire allusion aussi à l'actualité très immédiate, Napoléon devient général à 24 ans. Il est général en chef de l'armée de l'intérieur à 26, premier consul à 30 et empereur à 35. Ce faisant, il dépasse en vitesse un premier ministre récent. Pourtant, cette ascension n'a rien d'exceptionnel dans le contexte de la révolution. Est-ce que vous pourriez nous rappeler pourquoi ? Oui, d'ailleurs, sur Gabriel Attal, c'est intéressant, parce que Napoléon est en premier consul. Il est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Donc la seule personne, enfin le seul chef du gouvernement qui a été plus jeune que Gabriel Attal, c'est Napoléon Bonaparte. Et là, ils sont dans la même statistique. Donc c'est comme ça. Oui, ce n'est pas extraordinaire. Déjà, l'ascension militaire n'est pas extraordinaire, parce qu'à un moment donné, sous la Révolution française, évidemment, à l'époque, l'armée française sous l'Ancien Régime, l'organisation était assez simple, c'est-à-dire que les postes d'officiers étaient réservés aux aristocrates. La Révolution éclatant, la chasse aux aristocrates a lieu assez rapidement, et donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de nobles ont quitté le pays. Et donc, en fait, l'armée s'est retrouvée sans chef, en fin de compte. Et donc, il a fallu, d'une part, parce qu'il manquait d'officiers, tout simplement, et aussi parce que la France s'est retrouvée en guerre très rapidement, début 93, mais en fait, dès la fin 92, ça commence un peu à vriller, contre toute l'Europe, globalement. Donc il a fallu trouver des officiers dans tous les sens. Et donc, on a nommé des officiers à tour de bras, littéralement. Et Napoléon, effectivement, est devenu général de brigade, qui est le premier grade de général, à 24 ans, à Toulon, pas très loin d'ici. Mais ça n'était pas exceptionnel, parce que si vous aviez globalement la tête bien faite... Et en plus, bon, Napoléon avait quand même étudié à Brienne, qui était un des 12 collèges royaux qui formaient les futurs officiers. Il avait étudié à l'École des officiers de Paris. Il a étudié l'artillerie, qui, à l'époque, était l'équivalent de la high-tech pour nous aujourd'hui, excessivement sophistiqué. Donc, si vous voulez, il était quand même fait pour devenir très rapidement... Napoléon était un aristocrate, il ne faut pas l'oublier. Il était fait pour être très rapidement un officier de toute façon. Donc, on en a nommé des bien pires, si je puis dire. À l'époque, il était plutôt... Il avait un CV impeccable, quoi. Pour donner un chiffre que vous rappelez dans Napoléon et le bonapartisme, en 1791, ce sont près de 6 000 officiers, pour la plupart issus de la noblesse, qui ont déserté l'armée. Et entre 1791 et 1793, 1 000 d'entre eux, enfin, 1 000 nouveaux officiers qui sont nommés. Lors de la... Quand vous décrivez son ascension, vous le qualifiez à plusieurs reprises d'opportuniste, et notamment au moment de son ralliement aux Jacobins. Quel est le sens de ce terme ? Pourquoi opportuniste ? Ça, c'est ce qui... C'est ce qui... On peut dire opportuniste, pragmatique. C'est ce qui parcourt toute la carrière de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, son génie, mais comme en général, si vous regardez la vie des grands hommes, c'est souvent des gens qui comprennent que, dans la vie, il n'y a que des retardataires. C'est-à-dire que c'est moins des gens qui ont une grande idée générale et qui voient des événements se passer. C'est des gens qui, face à un phénomène immédiat, savent exactement comment se positionner par rapport à ça. Et Napoléon avait ce génie de là. C'est-à-dire que, quel que soit le phénomène devant lui, y compris d'ailleurs parfois qui aurait pu lui être défavorable, il arrivait à se positionner immédiatement dans une position qui lui était la plus favorable. C'est-à-dire qu'il avait en lui le génie des raccourcis. Et donc Napoléon, par exemple, quand il s'est rallié... Alors ça, c'est intéressant d'ailleurs dans la vie de Napoléon. En fait, Napoléon s'est rapproché des Jacobins parce que, simplement, ils avaient le pouvoir. C'était Robespierre qui était une des têtes d'affiches du comité de salut public. Il était proche aussi de son frère, Augustin, avec qui il a passé du temps au siège de Toulon. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. Si vous voulez faire une carrière, il faut être proche du pouvoir. À ce moment-là, c'est comme ça. D'ailleurs, ça n'a pas tellement changé, je pense. Donc, évidemment, il a l'opportunité, grâce à son frère Lucien, qui est lui-même un jacobin, enfin, c'est une affaire de famille, il en est Bonaparte, toujours. Donc, il se rapproche un peu d'eux. Mais on a beaucoup exagéré sa proximité avec Robespierre et Augustin Robespierre. Il a quand même gardé ses distances parce que, justement, ce n'était pas un idiot. Il a bien senti que si la Révolution française, c'était un fait inéluctable, c'est-à-dire qu'on ne reviendrait à priori jamais plus en arrière, il a aussi compris que le délire de la terreur, ça irait pas loin. C'est-à-dire qu'il a vu l'aspect un peu extravagant de la chose. Il a bien vu que cette façon de gouverner ne pourrait pas vraiment durer. Et pareil, ça, c'est une vraie intuition. C'est-à-dire qu'il aurait pu aller encore plus loin dans la coopération ou la collaboration avec les ultra-jacobins. Il ne l'a pas fait. Bon, du reste, il a été inquiété quand Robespierre est tombé. Il a fait un peu de prison. Mais justement, comme il avait gardé ses distances, il n'a pas été trop inquiété. Mais c'était une volonté très délibérée. C'était un choix très délibéré. De même, d'ailleurs, on a voulu confier à Napoléon le commandement des armées de l'Ouest, qui étaient les armées qui se battaient en Vendée. Tout le monde sait ici que les guerres de Vendée et de la Révolution française, ça fait couler beaucoup d'encre. Et en fait, Napoléon passait son temps à éviter cette nomination. C'est-à-dire qu'il ne voulait surtout pas être nommé en Vendée, d'une part, parce qu'il sentait qu'il n'y avait que des coups à prendre. Et deuxièmement, parce qu'il ne voulait pas quitter Paris. Quitte d'ailleurs à ne pas avoir forcément un super job. Mais il savait qu'il fallait rester dans le coin. Donc voilà, l'opportunité de Napoléon, c'est la vision qu'il a des faits et l'intuition qu'il en a. Et puis vous avez parlé à l'instant de sa vitesse, la rapidité à laquelle il va. J'ai découvert grâce à vous un très beau texte de Paul Morand, extrait d'un ouvrage assez méconnu. Très méconnu. Très méconnu, qui s'appelle « Mon plaisir en histoire », qui a été publié en 1969, où Paul Morand fait cette analyse-là du génie de Napoléon. Je cite, Bonaparte arrive au moment du coup d'envoi de la plus grande partie des temps modernes. Dans l'Europe de la fin du XVIIIe siècle, on travaille dur. Galvany fait sauter sa grenouille, Volta invente sa pile, Beaumarchais sa montre à échappement, Chape le télégraphe, Fulton lance la première torpille, il imagine la mine et le sous-marin après la découverte du bateau à vapeur dont le directoire ne voudra pas. Louis XVI ne comprend rien à son époque, celle qui va être la nôtre. Il perd son temps. Finalement, le temps le trahira à Varennes. L'heure appartient déjà aux maigres, à ceux qui ne s'attardent pas à table. Oui, mais c'est... On a parfois présenté la génération des jeunes gens qui ont fait la révolution comme une génération de personnes arrivistes, cyniques, ambitieuses et égoïstes. En êtes-vous d'accord ? Comment qualifieriez-vous vous-même cette génération révolution ? Non, je ne dirais pas ça. Enfin, évidemment, ceux qui sont devenus députés très rapidement et ceux qui déjà étaient aux états généraux de toute façon avaient déjà envie de faire carrière parce que pour être aux états généraux, il a fallu se présenter, être élu, donc il fallait déjà avoir envie de faire de la politique. Ce n'est pas le cas spontanément de tout le monde, donc c'était des gens qui avaient la politique en eux. Il y avait d'ailleurs une vraie vive politique en France qui avait un peu disparu depuis 30 ou 40 ans, mais enfin, la monarchie, ce n'était pas l'absence totale de politique non plus. Non, je pense que après être dans les gens qui ont fait la révolution française, il y avait des idéologues, il y avait aussi une génération exceptionnelle qui est celle que Napoléon va récupérer, qui est cette grande génération de juristes, de travailleurs infatigables, les cambacérès, les portalistes, les rôdreurs, ces gens sur qui il s'appuiera. On a du mal à imaginer aujourd'hui, et je ne veux pas faire de polémique critique, mais on a du mal à imaginer aujourd'hui que si le consulat a été de très loin l'époque dans laquelle la France est le plus réformée avant lui et après lui, c'est une performance exceptionnelle. En quatre ans, on a tout changé avec une pérennité extraordinaire. C'est parce que Napoléon a su s'entourer d'une élite fantastique, c'est-à-dire que c'était des travailleurs aussi. On oublie un peu cet aspect-là à la fin de l'Ancien Régime. On a tendance à réduire la Révolution française à un conflit entre la monarchie et la République, à des lectures de ce que les gens voulaient comme tel ou tel régime. Mais il y avait un problème en France réel, c'est-à-dire que sous Louis XVI, pas sous Louis XIV, mais au pouvoir sous Louis XVI, à part quelques ministres des Finances qu'il avait nommés, c'était des aristocrates. Et les administrations partaient complètement à volo. Je veux dire juste ça. Les gens soit travaillaient mal, soit travaillaient peu. En général, il y avait un ministre compétent pour 15 losers, entre guillemets. Et Louis XVI qui a énormément essayé de réformer la France. On l'oublie complètement. Mais Louis XVI a passé de 85 à 89. C'est le bourbon le plus réformateur. Sauf que Louis XVI, c'est un type qui lâchait une bille pour réformer quelque chose. Il attendait que quelqu'un la récupère. Et ça traversait toute l'administration et elle s'écrasait par terre. Parce que juste, quand aussi vous pilotez un avion et que sur le tableau de bord, il n'y a rien qui fonctionne. Vous pourrez toujours tirer sur le manche. Il n'y a rien qui se passait. Donc l'administration était morte. Donc en fait, je pense que dans cette génération, il y a eu des idéologues, mais surtout il y a eu des gens qui ont été des travailleurs extraordinaires et qui ont relancé le fonctionnement de l'État. Puisqu'en France, on le sait bien, l'État précède la nation. Et puis on oublie aussi sur la Révolution française. Moi, je veux bien que les discours contre-révolutionnaires ne me gênent pas en soi. Mais on oublie, il faut regarder les relations des différentes assemblées et compagnie pour voir que ces gens travaillaient jour et nuit. Mais quand je dis jour et nuit, c'est jour et nuit. C'est-à-dire que ça bossait dans les ministères, mais absolument sans arrêt. Si vous comparez ça avec le rythme de travail de la fin des administrations de la monarchie, c'est le jour et la nuit. Je voudrais citer Napoléon lui-même à ce sujet. Le travail est mon élément. Je suis né et construit pour le travail. J'ai connu les limites de mes jambes. J'ai connu les limites de mes yeux. Je n'ai jamais pu connaître celles de mon travail. C'est une station du mémorial, ça, non ? Oui. On reviendra sur le mémorial. Bien sûr. Vous tracez un parallèle étonnant entre Napoléon et Louis XII, c'est-à-dire entre la fin du XVIIIe siècle et les XVe et XVIe siècles. Pour quelles raisons ? J'ai voulu corriger une idée à propos du projet politique de Napoléon ou de ce qu'on appelle le bonapartisme. On a tendance à dire que Napoléon a opéré, comment dirais-je, à essayer de ressusciter le césarisme à la romaine. D'ailleurs, le mot césarisme est souvent appliqué à l'époque du consulat et de l'Empire. Et j'ai voulu montrer que la romanité dans la représentation du pouvoir en France est quelque chose qui date de Louis XII, effectivement. C'est-à-dire que Louis XII a commencé les guerres d'Italie, au nord de l'Italie. À l'époque, il a récupéré pour le reperdre très vite le Milanais, le Piémont. Donc c'est lui qui importe ces symboles romains. Et Louis XII a inventé quelque chose. Ce n'est pas seulement Napoléon qui va le reprendre. D'ailleurs, la Révolution française va le reprendre. Et la France, aujourd'hui, ne fait que ça. Il veut dire que quand Louis XII a fait ses guerres en Italie du Nord et qu'il a battu les différents ennemis qu'il y avait, quand il prenait possession d'une ville, le discours qu'il déployait pour justifier sa victoire et sa présence dans cette ville conquise, ce n'est pas qu'on est là parce qu'on a gagné et qu'on est les meilleurs militaires. On est là parce qu'on est les plus justes. C'est-à-dire qu'on est là parce que nous sommes les meilleurs princes, parce que nous nous apportons quelque chose de vertueux. C'est le roi de la vertu, le roi de la justice. Ça, c'est une idée complètement française. De tout à coup, remporter des victoires, conquérir des pays. Avant, la conquête était faite parce qu'on avait remporté une bataille. Vous voyez, il n'y avait pas de problème à le dire. C'était comme ça, c'était le jeu. Là, non, on ne dit pas je suis là parce que j'ai gagné. On dit je suis là parce que je suis le meilleur. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que Louis XII opère toute une propagande autour de la figure de Saint-Louis qui, comme vous le savez, est le roi de la justice. Ce n'est pas anodin, ça commence à ce moment-là. Et puis, évidemment, la révolution française qui va très vite se transformer en impérialisme, c'est un fait, va exactement réemployer ce logiciel, ce discours. C'est-à-dire, on est attaqué, hop, on gagne des victoires, on arrive en Belgique, enfin, aux Pays-Bas à l'époque. On n'est pas là parce qu'on a gagné, on est là parce que nous représentons les droits de l'homme, nous représentons quelque chose qui est meilleur pour vous. Et j'arrêterai là ensuite. À l'époque de Louis XII, c'est un vrai marqueur français puisque à cette même époque ou quasiment, à 50 années près, en Italie prospèrent les théories de Machiavel qui lui théorisent en fait la politique comme une poursuite dans la paix, qui lui théorisent la politique comme une poursuite de la guerre en temps de paix. C'est-à-dire que jamais un prince n'est là parce qu'il est juste. Il est là parce qu'il a gagné. Il a été plus malin, il a été meilleur stratège. Donc la France invente une vraie contre-doctrine. Nous, on ne valorise pas la perversion, la stratégie. Voilà, c'est pas ça l'idée. On est là dans un absolu et on tient un discours très prétentieux. Ça ne nous aura pas échappé que la France a créé comme un vrai modèle diplomatique où en fait, on exporte en permanence notre réputation. Et la raison pour laquelle on parle, c'est parce qu'on est meilleur que les autres, entre guillemets. on peut voir de façon un peu élargique que le général de Gaulle va faire exactement la même chose. Donc c'est une vraie invention. Et Napoléon, évidemment, va se servir de cet impérialisme pour justifier dans la plupart des pays conquis l'installation d'une nouvelle administration. Sachant que il y a eu des travaux depuis ces livres qui ont été faits et qui sont très intéressants. On l'oublie parfois, mais quand le Grand Empire a été constitué ou la France avec ses 130 départements, il y avait une procédure qui a été mise en place sous la Révolution française au terme de laquelle vous ne pouviez pas rattacher un pays comme ça. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas de gagner une guerre. Il y avait un processus très lourd qui devait mettre en place des comités qui devaient étudier, qui devaient regarder si ce pays pouvait dans ses mœurs, sa culture, il y avait parfois des élections qui étaient organisées dans les pays qui avaient perdu une guerre contre la France pour voir si on pouvait les rattacher. Ça faisait du sens. Donc on avait créé une procédure juridique. En rattachement direct. Exactement. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas rattacher un pays comme ça. Alors, plus Napoléon a avancé dans son pouvoir un peu comme le reste, plus il y a eu des dérives autoritaires et plus il a essayé de se passer de cette procédure, mais elle n'a jamais disparu. Donc on l'oublie un peu. Ça n'a pas été un impérialisme moyen-âgeux, c'est-à-dire je gagne, optez à moi. Non, non, non. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Et par exemple, un préfet à Naples avait exactement le même statut en tant que Français en pouvoir qu'un préfet à Nantes. Et d'ailleurs, à Nantes, vous avez des préfets qui étaient italiens. Donc en fait, il y avait un vrai cosmopolitisme européen avec une vraie unité juridique. Ça, c'est l'aspect du règne Napoléon qui est toujours mis de côté. C'est que c'est quand même la création d'un cadre juridique européen qui a été créé, effectivement. Le coup d'État du 18 Brumaire en 1799 est évidemment celui qui permet à Napoléon d'accéder au pouvoir et de devenir premier consul. Vous vous rappelez qu'il y a lui-même été conduit par un concours de circonstances assez fortuites et qu'en un sens, il était un choix par défaut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'origine de cette idée de coup d'État, le directoire est à bout de souffle. Lui-même avait fait deux coups d'État électoraux, si on peut dire, parce qu'il avait fait renouveler ses assemblées par tiers pour être sûr que les royalistes ne pouvaient pas reprendre la main. Évidemment, c'était biaisé. D'ailleurs, il y a eu des révoltes en Paris contre ça. Le directoire, ça n'a jamais vraiment fonctionné en termes de popularité. Voyant que c'est vraiment au bout, il y a deux choix, deux éventualités qui se présentent. Soit il y a un retour de la monarchie, puisque les gens pourraient se dire « bon, franchement, ça ne fonctionne pas, on en remet un autre. On va chercher un frère du roi. Louis XVIII, vous n'attendez que ça. » Soit sinon, on invente un nouveau régime politique. Et effectivement, la France est à ce moment-là dans des guerres qui n'en finissent plus. On fait la guerre à l'Autriche sur le Rhin, on fait la guerre à l'Autriche au nord de l'Italie, l'Angleterre finance cette coalition. Bon, la France est dans un état de guerre permanente, première conscription, 300 000 mobilisés en 1993, un nombre de volontaires extraordinaire. La France, on l'oublie parfois aussi, mais à la fin du XVIIIe siècle, était le pays de très loin le plus militariste d'Europe, bien avant la Révolution française. Tous les visiteurs étrangers le constataient d'ailleurs. Vous aviez des enfants qui jouaient dans des villages déguisés en soldats. Les Anglais trouvaient ça extravagant. Pourquoi est-ce que des enfants jouaient à se tuer ? Nous, ça nous parait un peu évident, mais pour eux, ça ne l'était pas. Et donc, la France est dans un état de guerre qui fait que vous aviez une militarisation de la société. Et quand vous avez une militarisation de la société, vous avez du coup un phénomène de popularité qui s'applique automatiquement et bien forcément aux héros guerriers, donc aux généraux si vous voulez. Ça s'applique exactement à tous les régimes politiques, tous les pays, quelles que soient les époques. Vous allez en Ukraine aujourd'hui, les personnalités les plus populaires, ce sont les généraux. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si le président se déguise en militaire. Parce que lui aussi veut être intégré dans cette espèce d'écosystème, si vous voulez. Jules César a réussi à devenir, à prendre le pouvoir et à devenir une sorte de super consul à Rome parce que Rome était en plein moment guerrier et que donc les généraux étaient en état de popularité. Et donc en France, la France faisant la guerre, les généraux sont très populaires, sont des stars si vous préférez. On va dire ça très simplement. C'est-à-dire qu'exactement comme des stars, comme il y a des cuisiniers stars aujourd'hui, il y a des militaires stars. Ils sont acclamés dans Paris, on les recherche, ils peuvent coucher avec qui ils veulent, ils peuvent avoir tous les honneurs. Non mais c'est des stars quoi. Ils ont tous les droits. Et Napoléon fait partie de ces stars. Il fait partie de ces stars. Et donc le directoire essaye de trouver, enfin une partie du gouvernement et du directoire essaye de trouver un militaire qui pourrait être le type à qui on ferait faire cette espèce de coup d'état institutionnel. Parce que c'est pensé comme tel. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit un vrai coup d'état le 18 primaire. Il en a fait un autre un vrai en 1814. Mais celui-là, c'est un coup d'état qu'il fait. Seyès vient le voir. On lui dit bon voilà, on a besoin d'une épée. En gros, est-ce que tu acceptes de faire le coup d'état ? Napoléon dit bon ok, j'accepte. Il y a trois jours de négociation. Tout le monde pense que CIS, tous les gens qui en fait Talleyrand, Fouché, tout le monde pense qu'ils vont manipuler Napoléon en disant bon c'est un couillon de général. On va lui faire faire le coup d'état et puis on va créer une constitution où on s'arrange pour que lui on le mette à la marche. De toute façon, il ne sait pas ce que c'est que la politique. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé finalement évidemment mais Napoléon effectivement est un choix par défaut parce qu'on a essayé il y avait d'autres candidats il y avait le général Moreau par exemple qui était un général très populaire il y avait un autre général auquel on pensait mais qui malheureusement est mort en Italie. Donc Napoléon était là il était disponible il y avait son frère Lucien qui faisait de la politique à Paris qui a un peu poussé Joseph, son autre frère qui était dans le business qui a un peu poussé aussi donc il a paru être la personne idéale et puis Napoléon ce n'était pas quelqu'un c'était un grand bavard mais c'était aussi quelqu'un d'assez renfroigné on n'avait pas l'impression que c'était un type dont il fallait se méfier mais rappelons quand même que le coup d'état du brumaire en principe il y a plus de la moitié des députés des deux chambres qui sont dans le coup il y a plus de la moitié du gouvernement qui est dans le coup quasiment la moitié du directoire en soi qui est dans le coup bon on va dire que c'est un coup d'état ça ne se passe pas comme ça doit se passer le jour du coup d'état mais enfin sur le principe tout le monde est à peu près d'accord vous citez dans Napoléon et le bonapartisme Thierry Lant qui dit justement à propos de la recherche de ce général idéal pour mener le coup d'état que Hoche est un temps envisagé mais meurt de la tuberculose en 1797 qu'ensuite on envisage Bernadotte ou Jourdan mais qui sont réputés trop jacobins et qu'enfin Joubert est privilégié un temps mais malheureusement celui-ci meurt c'est Joubert à la bataille de nos vies exactement Napoléon est présent dans l'oeuvre monumentale de Tolstoy Guerre et paix qui a pour partie pris de mêler à des figures imaginaires fictives telles que le prince André Pierre Bezoukov ou Nicolas Rostov de vraies figures historiques donc Napoléon le tsar Alexandre ou le général Kutouzov dans ce roman Tolstoy développe toute une réflexion relative à l'histoire très égalienne oui est-ce que celle-ci est faite par les hommes ou est-ce que ces derniers n'en sont que les témoins plus ou moins impuissants je voudrais vous citer un extrait de cette oeuvre un extrait seulement bien sûr oui ça fait 2000 pages donc les actes de Napoléon et Alexandre dont la parole seule pouvait en apparence déclencher ou endiguer l'événement avaient en fait aussi peu de poids que ceux du simple soldat que le sort ou le recrutement contraignaient à faire campagne ils ne pouvaient en être autrement car pour que la volonté de Napoléon ou d'Alexandre arbitre apparent du sort fut accompli il fallait le concours de circonstances innombrables puisque l'une d'elles exclues rien ne pouvait se produire est-ce que on peut donner tort à Tolstoy qu'est-ce qui dans la trajectoire de Napoléon nous permet d'affirmer avec certitude qu'il n'est pas pour reprendre une expression qu'il utilise un peu plus loin l'esclave de l'histoire c'est marrant parce qu'effectivement ce guerre épée est passionnant pour ça parce qu'il y a l'histoire la vraie histoire du roman si je puis dire puis il y a ces passages en italique interminables qui arrivent parfois qui sont en soi un essai dans le roman où Tolstoy se mêle d'une querelle intellectuelle tout à fait à la mode à son époque et la querelle dégueule ce qui est très simple effectivement ce que vous dites est-ce que les grands hommes font l'histoire ou est-ce qu'en fait on retient leur nom mais ce n'est pas eux qu'on fait l'histoire c'est les millions de fourmis qu'on travaillait pour eux et parfois ils ont été portés par les fourmis on a juste oublié les fourmis qui étaient en dessous quant à Napoléon Napoléon n'était pas une personnalité aimable du tout ce n'était pas quelqu'un de sympathique ce n'est pas quelqu'un avec qui vous auriez voulu partir en vacances si vous voulez mais on ne peut pas imaginer d'ailleurs je pense qu'on a beau étudier Napoléon écrire sur Napoléon on ne peut pas imaginer ce que cette personne était capable de faire et je dis ça vraiment sans je ne fais pas le coup du truc Napoléonolâtre pas du tout je ne suis pas du tout dans ce truc là en plus c'est vraiment quelqu'un qui avait des facultés qui réunissait des qualités extravagantes qui en plus de ça sont en général tout à fait contradictoires les unes des autres c'est à dire qu'il est très rare d'avoir quelqu'un qui est à la fois quelqu'un qui est capable de raisonnement très complexe et à la fois un grand orateur qui est quelqu'un qui est à la fois capable d'avoir un charisme inouï devant une foule ou devant des soldats et en même temps être capable de maîtriser une assemblée de députés de maîtriser des juristes c'est quelqu'un qui comprenait tout à une vitesse extraordinaire mais des choses techniques d'ailleurs je trouve que c'est intéressant parce qu'Alapoléonol c'est un scientifique c'est un matheux il ne faut pas l'oublier ça a aussi été un écrivain et un littéraire il a lu toute sa vie énormément mais vous voyez c'est ce que je viens de dire c'était un très grand scientifique qui a fait des maths toute sa vie pour le plaisir et c'est probablement celui de nos chefs d'État qui a le plus lu de livres on lui doit d'avoir mis les livres dans les apparences du pouvoir en France il a voulu se faire représenter devant des bibliothèques vous aurez remarqué que la chose n'a pas cessé depuis c'est quelqu'un qui réunissait les choses extravagantes et donc à propos de Napoléon bien sûr qu'il a eu besoin d'une génération dorée autour de lui j'en ai parlé tout à l'heure il avait une génération extraordinaire en tout cas il a eu des ministres extraordinaires jusqu'en 1808-9 après il a changé d'équipe et c'était autre chose il a eu des équipes extraordinaires mais enfin quand on voit la façon dont il travaillait les choix qu'il a fait le nombre de bons choix qu'il a fait pendant 5 ou 6 ans c'est à dire quasiment aucun mauvais choix vous imaginez être l'homme politique le plus puissant d'Europe puis Napoléon c'était pas trop le genre à déléguer quoi donc tout passer un moment ou un autre devant lui le nombre de bons choix toute la journée en plus c'est un métier binaire oui, non, oui, non, oui, non le nombre de bons oui ou non qu'il a dit parce que pendant 6, 7, 8, 9 ans il n'y a pas une erreur ni sur le point de vue politique ni sur le point de vue militaire ni du point de vue économique puisque il ne veut pas que Napoléon récupère la France dans un état lamentable enfin à chaque fois et puis en plus c'est des décisions prises même parfois un exemple typique quand Napoléon est à globalement il va se battre à Austerlitz donc il est avec ses armées et compagnie il confie comme souvent le consulat enfin la France à son frère Joseph qui devient une sorte de lieutenant général qui gouverne avec Cambacérès qui était son premier milissement à ce moment là il y a un grand problème il y a une sorte de petite crise économique je résume ça à grands frais bref il faut payer des gens on n'a pas les moyens de les payer l'état j'entends et Joseph lui écrit bon bah là on va pas y arriver comment on fait et Napoléon qui est à deux doigts de remporter une des batailles les plus mémorables de l'histoire du 19ème siècle et peut-être de l'histoire militaire donc il y a vraiment autre chose à faire globalement prend le temps de répondre et en deux secondes lui dit c'est très simple tu me convoques ces banquiers tu les mets dans une pièce tu leur dis que c'est soit ils nous laissent du temps soit on ne paye pas soit on les met en prison je vous résume ça à très grand trait mais et c'est à dire qu'en fait comment dirais-je juste quand Napoléon prend cette décision c'est que Napoléon sait très bien qu'un banquier ne peut rien contre un pouvoir enfin je veux dire un banquier c'est rien du tout un banquier vous pouvez le mettre en prison c'est à dire que comment on va faire il y a un problème mathématique et là il voit bien qu'on va rien faire du tout c'est ça la seule réponse de toute façon qu'est-ce que tu veux qu'on fasse donc en fait c'est ça c'est des fulgurances en permanence des connaissances enfin c'est c'est absolument tout donc je pense que pour répondre à la question sur Tolstoy en l'occurrence à propos de Napoléon les choses on s'est quand même pas passées de la même façon sans lui parce que les décisions c'est quand même lui pour les plus importantes qu'il les prenait et quand même pendant 7-8 ans il y a peut-être eu des mauvaises décisions de prise mais enfin très très peu et je crois pas si on s'amuse juste à comparer parce qu'après tout comparaison n'est pas raison mais ça aide un peu si on compare avec d'autres chefs d'état français roi, président ce que vous voudrez il y a assez peu de assez peu de chefs d'état qui passent de 0 à 100 avec le pays en aussi peu de temps de façon aussi constante avec des choses aussi pérennes quand vous pensez que quasiment la moitié du code civil est inchangée c'est pas lui qui l'a écrit tout seul dans sa chambre mais enfin et puis pareil on oublie souvent que ce qu'a fait Napoléon Bonaparte Napoléon Bonaparte a la fonction avec la révolution française que Rome a eue avec la Grèce c'est à dire que les romains n'ont jamais rien inventé les romains sont des bœufs ils ont réussi à prendre les idées des grecs et à les transformer en loi en choses concrètes Napoléon la plupart des choses qu'il a faites sous le consulat au début c'était dans les cartons de la révolution française le code civil typique on a essayé 2-3 fois sous la révolution c'est même un projet qui date de Louis XIV l'unité législative en France juste lui a pris les choses les unes après les autres a mis les gens en ordre de marche et il a fait en 4 ans ce que des types n'ont pas réussi à faire en neuf ça ne veut pas dire que ça doit forcément vouloir dire quelque chose vous voyez ce que je veux dire si la politique du résultat compte un peu c'est là donc le fait qu'il ait récupéré des idées qui n'étaient pas les siennes et qu'il ait réussi à les appliquer à les mettre en ordre de marche et que ça soit aussi pérenne ça prouve bien quand même que le fait qu'on ait une Apoléon ou un autre oui ça change en l'occurrence je ne sais pas si c'est une loi constante si les grands hommes font absolument l'histoire mais en l'occurrence pendant 9 ans sous la révolution les idées étaient là elles avaient même été étudiées pourtant personne n'était capable de le faire lui il l'a fait pas tout seul effectivement mais il a réussi à mettre tout le monde en marche forcément il y a une décision sur laquelle je reviendrai plus tard qui se discute et vous allez deviner assez facilement à laquelle je pense mais à rebours de Tolstoy je voudrais convoquer deux autres écrivains qui sont dans votre anthologie en l'occurrence Chateaubriand et Paul Valéry Chateaubriand donc la citation est extraite des mémoires d'outre-tombe il écrit tous ces hommes à grande vie sont toujours un composé de deux natures car il les faut capables d'inspiration et d'action l'une enfante le projet l'autre l'accomplit et puis Paul Valéry dans un discours qu'il a prononcé en 1932 à la Sorbonne écrit lui Napoléon est partout gagne partout même le malheur alimente sa gloire il décrète en tout point pour tout point d'ailleurs le type idéal de l'action complète c'est à dire de l'acte imaginé construit dans l'esprit jusque dans le moindre détail avec une précision incroyable exécuté avec la promptitude et l'énergie totale de la détente d'un fauve l'habite et le définit exactement d'un côté on a l'inspiration ou l'acte imaginé de l'autre l'action ou l'acte exécuté est-ce là le cocktail fondamental du génie de Napoléon ? c'est ce que je vous disais c'est ces qualités en général très contradictoires être un grand créatif et un grand administrateur en général ça ne va pas de pair ça fait partie des choses que Napoléon est arrivé à réunir c'est à dire qu'il avait l'imagination des choses l'idée de leur réalisation très concrètement mais aussi parce que Napoléon c'est ce que je vous dis c'est un sens des raccourcis qui est inouï pour lui-même bien sûr mais pas que pour tout pour gagner une bataille pour résoudre un problème politique pour avoir un coup d'avance Napoléon c'est quelqu'un qui a un sens de la simplicité qui a tout simplifié à outrance dans le bon sens du terme si je puis dire c'est à dire que son talent militaire passe en grande partie par la simplification puisque justement il est le contraire du bureaucrate sans le contraire du technocrate si on préfère c'est à dire que on lui présente une série de règles et avec des gens qui évidemment comme ça fait 50 ans qui font la même chose vous disent c'est comme ça qu'on doit faire ça ne pourra pas marcher autrement et bien ça va marcher autrement parce que c'est pas logique donc il a le courage intellectuel si je puis dire de n'écouter aucune règle préétablie et de remettre en cause ce qu'on lui dit et de prouver que ça peut fonctionner autrement et d'avoir l'idée de cette application beaucoup plus simple des choses c'est à dire qu'à la fois il a créé une chose très sophistiquée mais qui passait essentiellement par la simplicité donc c'est pour ça qu'il arrive à être à la fois un grand créatif parce qu'il voit les perspectives de simplicité il voit les chemins les plus courts pour arriver au résultat et en même temps un administrateur parce qu'il sait sélectionner vous avez évoqué un peu plus tôt le militarisme un des reproches effectivement qu'on ne fait le plus souvent à Napoléon c'est d'avoir transformé la France en caserne et on n'a pas tort de quoi le militarisme à l'époque non seulement du consulé de l'Empire mais également de la révolution était-il le nom et en particulier quel était son lien avec la citoyenneté évidemment la révolution française a créé quelque chose qui va durer très longtemps en France qui est effectivement la confusion totale de la figure de citoyen avec la figure du soldat puisqu'on le disait au début les aristocrates avaient déserté l'armée du coup les soldats élisaient leurs officiers c'est comme ça que c'est passé sous la révolution française la France était attaquée parce qu'elle avait créé une république et que les monarchies d'Europe ne voulaient pas de cette république donc évidemment les soldats se battaient pour la république je rappelle que les guerres de Napoléon sont la poursuite des guerres de la révolution qui elles-mêmes sont des guerres défensives on l'oublie parfois donc on se bat juste pour avoir le droit d'avoir le régime politique qu'on veut avoir et donc évidemment la conscription qui est une création française enfin aussi formalisée est une création française est représentative de ça c'est-à-dire que en France vous ne pouvez pas être citoyen sans avoir intégré l'idée que vous êtes aussi un soldat qui par nature doit être capable de défendre la nation à tout moment et effectivement vous êtes du coup éduqué pour être un citoyen soldat c'est-à-dire aussi que vous n'êtes pas un soldat qui fait n'importe quoi et donc c'est une des clés d'explication à mon sens en tout cas qui explique pourquoi est-ce qu'au 19ème siècle alors que les français adoraient les défis militaires d'ailleurs c'est par hasard si le 1er 14 juillet qu'on a fêté en 1889 s'est organisé autour de défis militaires et une référence ultra militaire c'est que on savait très bien que ça fonctionnait et d'ailleurs n'oubliez Gambetta qui je crois n'est pas un homme de droite a dit dans un discours très célèbre au début de la deuxième moitié du 19ème qu'il soit très clair qu'en France quand un citoyen est né il est né soldat mais ça explique aussi qu'en France les soldats ne sortent pas de leur caserne c'est-à-dire qu'ils sont domestiqués par la République vous êtes un citoyen soldat vous êtes respectueux du pouvoir républicain une chose très simple quand le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui je veux dire arrive à l'Assemblée il est entouré dans ce nom très solennel par des tambours et par une garde républicaine et avant de monter sur le perchoir les officiers supérieurs de la garde républicaine se mettent au garde à vous devant lui ils continuent à le faire et l'origine de ça est très claire c'est la révolution française c'est le pouvoir militaire qui fait déférence au pouvoir civil donc c'est la confusion des deux choses mais d'un autre côté il n'y a pas de confusion non plus d'ailleurs vous dites dans la même logique que l'un des premiers enjeux pour Napoléon une fois parvenu au pouvoir a été de civiliser le militarisme comment est-ce qu'il y est parvenu de façon concrète ? déjà il y a un truc qui est très paradoxal c'est que quand Napoléon prend le pouvoir en fait il purge l'armée pourquoi ? parce que l'armée en France en 1799 elle est totalement à gauche totalement républicaine et Napoléon inquiète tout le monde d'une part parce qu'il vient quand même de faire un coup d'état donc ça c'est pas très rassurant et deuxièmement parce que très rapidement on comprend très vite qu'en fait il veut construire il veut restaurer un pouvoir où l'exécutif a vraiment domine véritablement les autres pouvoirs c'est clairement dit dans la constitution 1799 il y a beaucoup de choses mais il y a surtout Napoléon c'est clair et donc il y a des remontées très très rapides de généraux républicains très importants dans les différents endroits en France qui s'inquiètent en disant mais qu'est-ce que c'est que ce type là qui est hyper autoritaire c'est quoi c'est une dictature enfin voilà et donc Napoléon dégage les généraux les uns après les autres puisqu'il n'a pas du tout l'armée avec lui contrairement à ce qu'on pourrait penser il a avec lui les régiments qui ont fait ce coup d'état avec qui il avait combattu en Italie mais il ne l'a pas donc Napoléon a dû faire sortir la France de cette espèce de parce que évidemment quand une société est très militarisée il y a une augmentation du niveau de violence c'est-à-dire que vous seriez surpris de voir les niveaux d'armement dans Paris en 1799 c'est-à-dire que juste là où dans un moment de détente civilisationnelle quand vous vous battez vous donnez des coups de poing et dans une situation comparable vous ne donnez plus des coups de poing vous donnez des coups de couteau et à la fin vous sortez les flingues c'est ça le niveau d'augmentation de violence dans une société c'est la France que récupère Napoléon donc lui se doit d'expliquer aux militaires qu'ils vont rentrer dans le rang et qu'ils ont une fonction dans la République lui-même étant un général qui a fait un coup d'état il n'a pas envie que ça recommence parce que c'est un peu comme Emmanuel Macron qui préfère des technocrates dans des postes de ministère il sait ce que c'est qu'un type ambitieux qui veut prendre le pouvoir il l'a fait donc voilà Napoléon c'est pareil donc par exemple l'exemple des maréchaux d'Empire est très intéressant à ce titre-là quand Napoléon devient empereur il crée la fonction de maréchal d'Empire qui n'est pas une fonction militaire mais une fonction civile la fonction de maréchal d'Empire ne donne droit à aucun commandement dans les faits ils en auront mais c'est pas une obligation du tout et d'ailleurs il y en a beaucoup qui ne sont pas là pour commander ils sont membres du Sénat et donc en fait ils leur donnent des fonctions des froufrous alors tout le monde porte un uniforme mais c'est pas un phénomène français ça c'est un phénomène européen à la fin du 18ème au début du 19ème tout le monde se met à porter des uniformes donc il le civilise dans ce sens-là c'est-à-dire que il y a un seul militaire en France et qui a le droit c'est lui les autres personnes ne jouent à ça peut-être dans ce sens-là ce qui fait que les maréchaux d'Empire qui sont devenus des icônes occupent dans le système impérial une place qui est excessive je veux dire dans l'iconographie napoléonique non 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 ils ont occupé en fait juridiquement parlant ils sont très cadrés comme tout le monde de toute façon c'est un grand il n'y a pas de liberté je parle du point de vue de la mémoire dans la postérité non 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 ils ont eu un rôle énorme Napoléon les a trop aimés d'ailleurs parce qu'à Waterloo ça l'a un peu perdu il adorait leur donner des commandements militaires parce que voilà c'était des maréchaux et donc c'était ses maréchaux et puis Napoléon était un peu fou avec la loyauté aussi donc c'était les gens loyaux et compagnie après quand vous avez une armée de 500 000 personnes évidemment comment voulez-vous être sûr que tout le monde est loyal ? non les maréchaux ont eu une importance réelle mais ça a été aussi une façon pour lui de rallier Bernadotte par exemple Kellerman des grands généraux très populaires parce que la France est dans un moment de militarisation très populaires de les ramener au régime apérial vous voyez pareil vous voulez rallier la droite à En Marche vous nommez Rachidati vous voulez rallier vous voulez rallier la gauche au régime impérial vous dites à Kellerman bon je sais bien que ça ne te plaît pas trop ce titre d'empereur mais moi j'ai un truc qui va te plaire j'ai 100 000 francs par an pour toi j'ai une belle place dans une assemblée incroyable un bel uniforme alors est-ce que c'est pas beau l'empire ? évidemment ça marchait à tous les coups Napoléon n'a fait que ça il a donné des choses aux gens en disant bon je sais que t'es pas d'accord mais si je te donne ça tu vas peut-être le devenir civiliser le militarisme c'était aussi imposer une étiquette à la cour il y a ce texte de Jacques Bainville qui fait partie de la compilation l'étiquette n'était pas seulement destinée à relever la majesté du souverain elle subordonne ses anciens compagnons d'armes elle en fait des courtisans comme Louis XIV en avait fait avec les derniers féodaux elle efface les souvenirs encore plus dangereux que gênants de l'ancienne égalité des camps et du tutoiement des bivouacs et un peu plus loin pour le maître Augereau, Masséna ses anciens ne seront plus que le duc de Castilione le prince d'Essling comme Fouché sera duc d'Autrante Talleyrand prince de Bénévent Marais, scribe et secrétaire duc de Bassano cette noblesse sert à démilitariser les grands chefs les hommes que l'empereur a le plus de raison de craindre oui bien sûr c'est ça il a créé une étiquette il a fait rentrer ses grands chefs militaires c'est bien pensé cela dit d'ailleurs ça a bien marché c'est à dire que voilà à partir du moment que vous avez en plus la révolution française a créé une nouvelle organisation militaire avec les généraux de division donc ça veut dire en gros c'est de la délocalisation militaire c'est à dire que vous donnez beaucoup de pouvoir à un général qui du coup peut diriger beaucoup beaucoup de personnes mais du coup ça donne beaucoup plus de souplesse et vous pouvez faire beaucoup plus de choses à la fois c'est une délégation mais d'un autre côté c'est très dangereux du coup comme ils avaient énormément de pouvoir attention un maréchal c'est quelqu'un qui peut diriger à lui tout seul 60 000 personnes s'il prend une division c'est énorme 50 000 quoi c'est beaucoup sur une armée qui se déplace en général à 150 000 Berthier qui était son chef d'état-major entre guillemets avait un pouvoir extravagant quand Murat commandait la cavalerie c'était plus de 100 000 hommes parfois donc il ne faut pas sous-estimer le pouvoir que ces gens-là avaient la proximité qu'ils avaient avec leurs hommes donc il leur donnait des titres qui étaient en général à l'issue des victoires et ils avaient une fonction à la cour et ils s'occupaient de tout Napoléon évidemment ils s'occupaient de leur mariage de l'endroit où ils habitaient à Paris de la façon dont ils vivaient ça c'était c'est tout à fait sa personnalité et donc il les a impliqués dans un processus protocolaire proto-monarchique quand on regarde ça comme ça qui fait que du coup ils ont commencé à jouer les courtisans parce qu'en fait si quelqu'un n'est pas courtisan donnez-lui une fonction protocolaire chacun se déguise vous lui filez une perruque et des franfreluches et puis tout à coup il va se sentir courtisan mais ça fonctionne à tous les coups et d'ailleurs j'en profite pour corriger une idée qu'on a sur Napoléon qui est très très fausse Napoléon n'était pas un type sympathique du tout je vais dire par là que c'était pas l'espèce d'empereur bravache genre derrière qui vous pouvez tapir dans le dos Napoléon il avait le goût de la courtisanée il adorait d'autant plus ça qu'il n'était pas roi et qu'il voulait l'être c'est à dire que Napoléon dès la campagne d'Italie la première campagne d'Italie s'installe après ses premières victoires dans un petit château fait venir sa femme sa mère ses frères ses soeurs et commence à constituer tout de suite une petite cour Napoléon adorait le protocole adorait la courtisanerie il adorait jouer au roi littéralement d'ailleurs le protocole imaginé par Napoléon de sa cour a été il l'a confié à Madame de Jeanlis qui connaissait parfaitement le protocole d'ancien régime donc c'est une réplique quasiment pour mot lui ne respectait pas le protocole ça c'est la grande différence avec un roi c'est qu'évidemment Napoléon voulait que tout le monde soit à l'heure au dîner c'était très protocolaire et compagnie et lui évidemment arrivait en retard repartait quand il voulait il voulait changer le menu parce qu'il n'était pas content mais il fallait que les autres le respectent donc vous étiez à table avec Napoléon il était hors de question de manger tant qu'il n'avait pas commencé à manger vous arrêtiez de manger quand il quittait la table vous avez plutôt intérêt à faire ça vite vous voyez ce que je veux dire d'ailleurs sur le fait que lui-même ne respecte pas le protocole ça m'amène à un point Stendhal à qui on doit évidemment le chef d'oeuvre de la littérature napoléonienne avec le rouge et le noir a écrit sa vie de Napoléon et dans cette vie de Napoléon il estime que ce qui a permis à l'empereur de conquérir le cœur des français c'était précisément son illégitimité bien sûr y compris dans son comportement quotidien évidemment parce qu'il était alors Napoléon adorait faire un truc bon alors ça se voulait très 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 popu mais enfin c'était très encadré il se promenait dans Paris mais en plus comme il s'habillait toujours pareil c'était facile de reconnaître il se promenait dans Paris donc c'était une façon à la fois d'aller rencontrer les parisiens c'était de la com je ne peux pas dire vraiment mais il allait il est entré dans les boulangeries comment ça se passe enfin vous imaginez très bien un homme politique faire ça aujourd'hui donc comment dirais-je il incarnait la fonction il incarnait sa fonction politique qui était le premier magistrat civil de France si on peut dire mais tout le monde savait que ce n'était pas le fils d'un roi et tout le monde savait aussi par conséquent que étant né à Ajaccio dans une famille beaucoup moins populaire qu'on ne l'a dit d'ailleurs c'était une famille plutôt d'ailleurs de comment de c'était la petite aristocratie mais enfin c'était de la notabilité qu'un type qui vient de nulle part peut devenir chef de l'état français regardez les choses simplement si vous prenez la révolution française avant Napoléon Bonaparte imaginez que Napoléon n'ait pas existé qu'est-ce qu'on retiendrait de la révolution française un moment passionnant un moment de grande aventure mais c'est quoi les preuves de l'efficacité politique de la révolution française grâce à Napoléon la France pouvait dire au monde ou en tout cas au monarchie d'Europe nous le type qui a la tête de l'état il est né à Ajaccio il vient de nulle part il l'a fait tout seul comme un grand donc si lui l'a fait ça veut dire que tout le monde peut le faire et Napoléon d'ailleurs même s'il aimait jouer au roi il savait très bien qu'il venait de nulle part et l'égalité républicaine est une chose qui lui parlait beaucoup et il a beaucoup été dans ce sens là aussi il a beaucoup oeuvré pour ça on lui doit beaucoup de constructions qui permettent de neutraliser un peu les inégalités sociales natives on va dire donc il était illégitime c'est à dire que juste il venait de nulle part et puis aussi parce qu'il y avait un côté canaille dans Napoléon qui correspondait à cet état d'esprit de la révolution française évidemment quand vous voulez une chose qu'une catégorie sociale monopolise depuis trois siècles vous êtes forcément à un moment ou à un autre d'être une canaille et en dix ans la France n'avait pas oublié toute la colère qu'elle avait pour l'aristocratie non plus donc au moins Napoléon n'était pas issu de cette classe sociale et donc il incarnait un peu cette France qui avait dit merde à des aristocrates qu'on ne voulait plus voir et pourtant Napoléon est souvent accusé du moins par certains d'être le faux soyeur de la première expérience républicaine en France vous avez une réflexion à ce sujet qui est assez intéressante vous dites que sa prise de pouvoir s'inscrit dans un processus entamé dès le début de la révolution de resserrement de l'exécutif est-ce que vous pourriez développer sur ce point ah bah oui ça c'est très intéressant alors pour être à la fenêtre c'est une idée que j'ai reprise et du coup que j'ai appliqué et continué mais c'est une intuition formidable de Thierry Lenz mais formidable il a vu quelque chose c'est dingue d'ailleurs il l'a écrit dans son livre sur le consulat c'est extraordinaire que pendant deux siècles personne n'ait vu ça et que lui il ait vu c'est à dire qu'en fait si on regarde ce qu'a été la révolution française bon fin 92 septembre 92 c'est la fin de la république le roi est démis de ses fonctions en janvier 93 il est mort il est guillotiné là tout à coup vous avez donc une assemblée donc un pouvoir législatif qui fonctionne sans pouvoir exécutif mais il y a un gouvernement qui émane de cette assemblée mais en fait ça ne peut pas fonctionner un pouvoir sans il n'y a pas de régime politique comment dirais-je la tripartition d'Aristote exécutif législatif et judiciaire quel que soit le régime politique dans lequel vous évoluez vous devez la reconstituer d'une façon ou d'une autre donc en fait le pouvoir exécutif vous ne pouvez pas le supprimer complètement et on ne peut tellement pas le supprimer complètement que la révolution française va le reconstituer sans le dire d'abord avec deux comités sûreté générale salut public 12 personnes et 12 personnes ça fait 24 qui se partagent globalement ils ont le rôle du pouvoir exécutif mais évidemment on ne dit pas qu'ils ont le pouvoir exécutif parce qu'on est dans une idéalisation totale du parlementarisme d'ailleurs totalement singulier enfin pas du tout un truc à l'anglaise un truc sans premier ministre sans gouvernement une sorte de rêverie comme ça sympathique d'ailleurs au demeurant mais donc là tout à coup on reconstitue un certain pouvoir exécutif avec des comités 12 personnes ensuite vous avez le directoire là vous en avez 5 il porte maintenant le titre officiel de directeur donc tout à coup là vous voyez bien qu'on a un vrai pouvoir exécutif son directeur bon voilà c'est clair c'est 5 magistrats civils vous avez le consulat ils sont 3 avec une prééminence d'un premier consul qui viendra ensuite consulat vie et vous avez un empereur où il finissait par réunir tout l'écosystème de l'exécutif autour d'une personne et qui a des pouvoirs d'ailleurs c'est très intéressant à faire je l'avais fait dans le que sais-je je me suis amusé et n'importe qui peut le faire à comparer les pouvoirs dont dispose Napoléon Bonaparte pendant les 2 premières années du consulat avec les pouvoirs dont dispose le président de la république française aujourd'hui sous la 5ème république et bien je mets au défi quiconque de me donner ne serait-ce qu'un exemple de chose que Napoléon pouvait faire que ne peut pas faire le président de la république aujourd'hui ne serait-ce qu'un seul c'est des surfaces de pouvoir des superficies de pouvoir exactement semblables des pouvoirs d'une nation très comparables donc quand on m'explique que Napoléon Bonaparte a créé un pouvoir dictatorial et d'ailleurs il y avait des assemblées qui étaient beaucoup beaucoup plus au début en tout cas beaucoup plus remuantes que celles qu'on a aujourd'hui depuis l'alignement de l'élection législative sur celles du président de la république beaucoup plus remuantes au début qu'elles ne le sont aujourd'hui alors justement pour répondre à l'accusation d'autoritarisme le meilleur moyen c'est d'aller chercher les contre-pouvoirs quels étaient ces contre-pouvoirs quels étaient ces assemblées qui pouvaient empêcher Napoléon déjà Napoléon dirige un pays de 30 millions d'individus comment peut-on imaginer qu'une personne peut commander seule face à 30 millions de personnes ça n'existe pas donc Napoléon ne pouvait pas diriger seul personne même Staline ne pouvait pas diriger seul ce que je veux dire c'est qu'il y a des contre-pouvoirs en permanence il y a des contre-pouvoirs à Napoléon formels il y a 4 assemblées sous le consulat il y a le tribunal qui a le pouvoir de discuter les lois sans les voter le corps législatif qui les vote sans les discuter le conseil d'état qui est le prolongement du conseil du roi qui à l'origine était du coup déjà sous la monarchie une sorte de super conseil de technicien qui aide le roi à faire la loi on prolonge ce truc là dans le même esprit c'est à dire que c'est un super conseil de juriste qui aide le gouvernement à faire la loi et qui présente les lois devant les assemblées et il y a le Sénat dit conservateur non pas conservateur parce qu'il est de droite contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom et parce que conservateur de la constitution c'est donc pour le dire très simplement le premier conseil constitutionnel qui est créé en France et il s'acquitte d'une tâche très simple en fait 2 en fait 3 il vérifie la conformité des lois à la constitution du consulat par ailleurs il s'occupe aussi du respect des libertés publiques bon on va pas se mentir il a pas été débordé et lui aussi il s'occupe un peu de droit public mais vous avez dit vous même que c'était des contre-pouvoirs formels mais attention le Sénat quand Napoléon quitte le pouvoir la première fois à Fontainebleau où il abdique il n'y a pas 5 mecs qui mettent Napoléon dans une pièce qui sortent des épées qui lui disent maintenant tu vas abdiquer pourquoi Napoléon abdique parce qu'on lui transmet un papier du Sénat c'est lui qui l'a créé il est au courant qui lui dit vous abdiquez donc ce Sénat avait tellement de pouvoir si je puis dire qu'il a eu le pouvoir de le démettre de ses fonctions vous connaissez beaucoup de dictateurs qui se font démettre par une assemblée qu'ils ont créée dans un contexte de défaite militaire tout de même que Napoléon est spontané bien sûr attendez tant que vous gagnez et que vous rapportez de l'argent à votre pays et que tout le monde est content pourquoi vous voulez changer Napoléon était adoré l'empire c'est pas l'idée de Napoléon tout le monde était pour que Napoléon reste au pouvoir c'était calme ça fonctionnait l'état fonctionnait il y avait des victoires militaires donc il y avait un effet évidemment très flatteur pour la France il avait résolu la crise économique on était en économie de guerre mais les victoires permettaient d'être prospères personne ne voulait qu'il parte donc je peux dire c'est que les contre-pouvoirs ont existé que Napoléon ait eu un tempérament ultra-autoritaire spontanément je veux dire ça c'est clair qu'il ait dilué les assemblées dans des commissions avec des présidences de commissions pour faire qu'en fait elle parle beaucoup mais qu'elle décide pas grand chose c'est vrai mais enfin elles se sont opposées à plein de projets c'est d'ailleurs ce même Sénat conservateur qui lui a proposé et qui a voté pour qu'il devienne empereur mais c'est pas un peu là mais par exemple vous regardez sa correspondance avec Cambacérès qui faisait fonction de Premier ministre Napoléon quand il voyageait passait son temps à dire bon ok on fait ça on fait ça on fait ça Cambacérès lui répond non on fait pas ça du tout parce qu'il y a des règles donc on va pas faire ça comme ça et donc Napoléon il disait bon bah ok bah fais comme tu veux du coup là c'était reparti il y avait un processus juridique non mais il y avait un vrai processus juridique donc c'est que Napoléon avait des vrais contre-pouvoirs qu'il a pas pu contourner autant qu'on le dit juste effectivement il le soutenait à mort parce que c'était le chef et que ça a fonctionné le souci de la forme c'est à dire le souci du légalisme d'ailleurs qui est le sien y compris au moment du 18 brumaire n'empêche pas par ailleurs d'avoir une pratique autoritaire du pouvoir on peut parler on peut parler si on regarde le temps long du règne de Napoléon tout de même d'une forme de régression identitaire si on prend par exemple l'assassinat du duc d'Angers si on prend la censure de la presse si on prend ce que vous citez vous-même le code de procédure criminelle vous mélangez plein de choses ou oui mais non mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres pour le coup les trois sont pas très flatteuses mais oui mais qui sont quand même des marqueurs aussi d'une pratique autoritaire du pouvoir et plus qu'autoritaire d'une pratique arbitraire du pouvoir le dernier exemple que j'avais en tête c'était la réouverture des prisons d'état qui lui permet quand même ce que j'ai lu sous haute plume de mettre n'importe qui en prison indépendamment le sens de mon interpellation c'est de souligner tout de même que Napoléon n'est pas un libéral où il n'a pas le souci de la sécurité des individus face à l'arbitraire du pouvoir c'est pas ce que j'ai dit et je suis du coup peut-être mal exprimé ce que je veux dire c'est que Napoléon évidemment était autoritaire et s'il avait pu l'être encore plus il l'aurait été et d'ailleurs il fallait le contraindre il était quand même contraint un peu ça a largement dégénéré et à partir effectivement des années 1810 tout ça devient 1810 c'est le moment de la réforme du code de procédure pénale enfin criminel c'est la restauration de l'être de cachet mais si vous prenez un exemple de la réforme du code de procédure criminelle pourquoi Napoléon décide de faire ça ? quand vous regardez le nombre de délits et à l'époque un délit c'était pas comme aujourd'hui vous crachiez dans la rue c'était un vrai délit il fallait pas sortir un couteau pour qu'il y ait un délit vous regardez et je le sais parce que je l'ai regardé il y a deux jours c'est un hasard total le nombre de délits qu'il y avait à l'époque de Napoléon c'était mais ridicule par rapport au nombre de délits recensés aujourd'hui alors que le critère était beaucoup plus extensif on a tendance à penser que Napoléon a voulu comment dirais-je rendre les cours pénales et judiciaires plus autoritaires parce que ça lui a traversé l'esprit pourquoi Napoléon aurait durci le droit alors qu'il n'y avait aucun problème en France son pouvoir n'était pas au moment où il l'est fait je veux dire son pouvoir n'était pas contesté il était le maître de l'Europe l'argent rentrait les assemblées étaient ultra disciplinées tout fonctionnait à la perfection il faisait ce qu'il voulait pourquoi Napoléon a fait ça ? parce que Napoléon a des remontées de terrain où il y a une opinion publique qui trouve que les cours de justice sont laxistes c'est réel ça vient de l'opinion vous doutez bien qu'un chef d'état prend des décisions aussi en fonction de ce qu'il a en face de lui le but de Napoléon c'est de garder son pouvoir donc pour ça il faut avoir un soutien plus large la raison pour laquelle il y a réforme ça c'est parce que on lui dit ça vient il y a des préfets on lui dit le ministère interne lui dit qu'il y a un sentiment d'impunité au sein de la société française donc il prend cette décision qu'il le fasse sans la moindre remords sans le comment dirais-je sans la moindre arrière-pensée de façon un peu balourde bien sûr il le fait en deux secondes ça le gêne absolument pas il n'a pas de problème moron avec ça mais c'est pas son idée ce que je veux dire par là c'est que Napoléon c'est pendant 15 ans la rencontre très heureuse et c'est ce qui nous met à mon avis très mal à l'aise d'une société française qui est complètement contradictoire de l'idée qu'on a d'elle c'est à dire que oui la France a inventé la modernité politique qui impliquait la rationalisation de l'exercice de l'État et la création de l'État de droit avec la révolution française mais dans le même temps c'était une société ultra conservatrice ultra puritaine et qui voulait des choses qui aujourd'hui nous apparaîtraient quoique on se dirige un peu vers ça mais qui nous apparaîtraient assez bêtement réactionnaires ou conservatrices le code civil que Napoléon a voulu qu'on juge à juste titre et de regret envers les femmes avec une conception très archaïque de la famille c'est pas Napoléon qui a voulu ça c'était une demande de la société française vous imaginez Napoléon Bonaparte qu'on accuse tellement de populisme inventer une société qui n'existerait pas la société qu'il crée dans les codes et dans les lois c'est ce que l'opinion veut voilà c'est ça que je veux dire c'est qu'en fait il ne faut pas oublier que ce que fait Napoléon en général c'est très souvent le miroir de ce que la majorité des gens veulent d'ailleurs on va rappeler la phrase fameuse de Napoléon à propos de son code civil ma vraie gloire ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles Waterloo effacera le souvenir de tant de victoire ce que rien n'effacera ce qui vivra éternellement c'est mon code civil et vous dites à propos de ce code civil qu'il a été un outil de neutralisation des rapports de force de neutralisation politique oui parce que n'importe quel étudiant en droit c'est que la première fonction du droit c'est la communication c'est une façon de régler la communication entre les hommes et donc évidemment à l'époque de la sortie de la révolution française très chaotique et bien fatalement créer un code qui réglemente les actes les plus spontanés de la vie mais qui nous marque aujourd'hui très profondément encore qui emporte à conséquence quand vous dites ce que j'écris je t'aime je te quitte j'achète que ça a des conséquences juridiques et donc formelles textuelles si je puis dire qui ouvrent droit à des réclamations pénales ou compagnie ça change absolument tout et donc fatalement vous civilisez d'ailleurs on a Aix-en-Provence bien si le sud de la France a sous l'ancien régime eu une réglementation très largement plus sophistiquée que le nord de la France c'est pas sans raison non plus c'est qu'il y a un héritage de droit romain qui faisait que bah oui le droit écrit c'est quand même un peu plus efficace et plus civilisé que le droit oral on va pas se raconter l'histoire non plus alors pour quand même insister un peu là dessus on dit que le code civil a fait reculer le droit des femmes en l'occurrence il a rétabli il a établi le statut de minorité pour les femmes mariées il a restreint les conditions d'accès au divorce et il établit l'autorité paternelle et puis j'ai découvert en préparant cet entretien qu'il avait même établi le droit pour le mari de tuer sa femme et l'amant de sa femme s'il les surprenait en cours de tromperie au domicile conjugal il était précisé il fallait que ce soit au domicile conjugal ça vous paraît injuste vous avez dit qu'il suivait là la volonté enfin disons l'opinion publique on peut quand même se demander si Napoléon qui est pas réputé pour être non plus très favorable aux femmes pour avoir un caractère plutôt misogyne son caractère personnel n'a pas joué dans la rédaction de la loi ah non vraiment déjà pour commencer moi j'en sais rien si Napoléon était misogyne qui le sait enfin je veux dire si on suit aux citations de lui non mais qui en France ou en Europe à la fin du 18ème siècle pense que l'égalité homme-femme c'est un projet de société mais personne non mais je veux dire non mais pardon mais personne ne pense ça donc on peut accuser Napoléon de ne pas avoir eu l'idée géniale qu'il aurait dû avoir 200 ans avant les autres mais enfin honnêtement personne ne pense ça donc là dessus il est un peu inattaquable par ailleurs je précise sur ce que vous venez de dire oui l'organisation de la famille elle est faite bon ça c'est vrai que c'est limite le coup de tuer son mari enfin son maman là dessus ok je vous la laisse mais mais il y a deux choses il y a l'organisation conservatrice et patriarcale de la famille qui est faite pour une chose favoriser et protéger la propriété je suis d'accord ça a des conséquences qui sont lourdes pour un des deux sexes ça c'est vrai mais l'idée c'est ça il y a une deuxième chose qui est l'absence totale de droit politique et de droit civil pour les femmes ça est lié pour rien lié pour rien et ça c'est vraiment un truc de la révolution puisque la formalisation du statut de la femme dans le code civil est exactement celle qu'a décidé le directoire j'ai plus les dates en tête parce qu'elles sont dans le livre mais le directoire avait réformé intégralement avait retiré l'intégralité du peu de droits que la révolution avait donné aux femmes un temps très court pourquoi ? parce que les femmes à Paris et c'était Paris qui était le pouls le pouls politique de la république les femmes à Paris s'étaient constituées en club et étaient en général excessivement révolutionnaires excessivement à gauche si vous voulez et donc de la part des révolutionnaires et ça débarquait à l'assemblée et ceci et donc de la part des révolutionnaires c'était oulala qu'est-ce qu'on a fait c'était un réflexe là pour le coup de misogynie pure c'est-à-dire on a quand même pas commencé à nous emmerder là comme si on avait déjà pas assez à faire avec les jacobins avec les ultra-jacobins donc dès que les femmes ont voulu exercer les droits qu'on leur avait donnés la révolution leur a retiré et d'ailleurs qui n'est pas de malentendu la révolution française c'est un moment d'instauration de règles très bourgeoises donc beaucoup moins libéral que ce qu'on dit régime de l'organisation de la famille qui n'est pas de malentendu la création du divorce elle est parfaite pour tuer le mariage elle est faite pour le faciliter puisqu'on s'est dit de façon assez intelligente à mon avis que quand vous voulez rentrer dans une maison si vous vous dites qu'il y a une porte pour en sortir vous y allez plus facilement c'est pas con et d'ailleurs ça va marcher très bien parce qu'on oublie aussi l'état catastrophique de natalité dans laquelle est la France à la fin des 18ème on fait en France dans les classes sociales hautes moins de deux enfants par famille contre eux au début des 18ème 7 à 8 donc il y a un effondrement considérable c'est pas très grave la France était très peuplée mais enfin quand même c'est un fait et je vous raconte pas le nombre de mariages qui ont explosé comment on s'est remis à faire des enfants avec ces lettres écoresitives encore une fois je ne défends pas ça je dis que c'est une autre époque que personne ne pensait à un projet de société bien sûr il ne s'agit pas de faire une relecture contemporaine il me semble que le divorce est interdit ensuite au moment de la restauration et qu'il faudra attendre Napoléon n'est jamais revenu sur le divorce qu'a fait la restauration et qu'il faudra ensuite attendre la deuxième moitié du 19ème siècle pour qu'il soit rétabli ce qui fait quand même la période du consulat et de l'Empire paradoxalement malgré toutes les critiques une période relativement plus clémente que l'océan dans lequel il est ce n'était pas idéal du tout mais si on prend ce qu'il encadrait historiquement alors il y a évidemment une deuxième accusation mortelle qui est portée contre Napoléon d'ailleurs pardon mais Napoléon sur la misogynie un mot là-dessus parce que j'ai aussi fait un livre sur Napoléon et les femmes de Napoléon les femmes au sens large du terme toutes celles qui l'entouraient peut-être qu'il était misogyne mais les seules personnes qu'il écoutait c'était des femmes je veux dire auprès de qui Napoléon prenait vraiment conseil pour de vrai c'est-à-dire pas fais ce que je te dis et voilà mon conseil sa mère sa femme évidemment Joséphine encore une fois il s'entendait bon c'est les Bonapartes ça se disputait beaucoup mais enfin n'oubliez pas que chez les Bonapartes on déjeune en famille tous les dimanches midi c'est un truc marrant il écoutait ses soeurs il passait un temps infini avec elles il était d'ailleurs très sentimental avec ses soeurs et il permettait aux femmes des choses qu'il ne pardonnait jamais aux hommes Hortense la fille de Joséphine la trahie s'est vendue à Louis XVIII et quand il est revenu pour les 100 jours il l'a pardonné intégralement il était intransigère avec les hommes beaucoup plus coulant avec les femmes ce qui peut-être effectivement maintenant que je suis en train de le dire révèle peut-être une forme de misogynie c'est pas faux alors évidemment la deuxième accusation mortelle qui est portée contre Napoléon par notre époque et peut-être que notre époque se targue aussi de juger toutes les époques antérieures c'est le rétablissement de l'esclavage qui là pour le coup est effectivement une régression objective et une faute morale par rapport à la première abolition qui était celle de 1794 oui qu'est-ce qui pousse Napoléon à prendre cette décision est-ce qu'on connait le contexte oui on connait le contexte dans lequel elle a été prise oui bien sûr on connait le contexte alors on prétend parfois que c'est Joséphine qui l'a influencé non c'est faux c'est pas déjà personne n'influence Napoléon au demeurant il y avait des enfin c'est pas ce qu'il y a c'est que déjà pour commencer là en revanche Napoléon sait qu'il fait un truc pas bien parce que l'esclavage vous l'avez dit ça a été aboli en 1794 par les assemblées de la révolution l'esclavage il y a des tonnes de textes qui paraissent dans les années 1790 sur le fait que c'est une aberration humaine et une chose proprement monstrueuse Napoléon quelqu'un qui lisait beaucoup de livres il avait déjà eu sous la main un livre de l'abbé Grégoire il sait très bien que c'est pas bien enfin je veux dire il sait très bien que c'est une chose monstrueuse l'égalité raciale en Angleterre ou en France à la fin du 18ème c'est une évidence donc Napoléon là il fait un truc où il décide de s'arranger clairement avec un truc très immoral la raison pour laquelle il le fait déjà pour commencer c'est pas le rétablissement de l'esclavage c'est le rétablissement de l'esclavage partout là où il n'avait pas été aboli puisque vous vous rendez bien compte à l'époque que les informations elles arrivent pas en deux secondes avec un email c'est à dire que et l'esclavage ça concernait évidemment des zones très très éloignées les Antilles et compagnie donc en fait Napoléon Bonaparte déjà il avait été aboli à peu près formellement pour très peu d'endroits déjà pour commencer et ensuite la raison pour laquelle il l'a rétabli aussi c'est parce que il y a des questions essentiellement industrielles et il y a un projet américain derrière et la question du sucre d'accord donc évidemment c'est la canne à sucre qui a un enjeu industriel majeur et qui est aussi un objet de concurrence avec l'Angleterre nos colonies nous permettaient bien évidemment d'en produire beaucoup ce qui était d'autant plus stupide qu'en 1808 on invente le sucre de betterave donc ça ne servait à rien le projet américain il n'aura jamais lieu parce que Napoléon va vendre la Louisiane donc cette espèce de petite entité Amérique enfin un tiers du territoire des Etats-Unis et des Antilles que Napoléon voulait avoir en fait ça ne servait à rien le vrai problème du rétablissement de l'esclavage comment dirais-je qui ne concerne pas le problème de l'esclavage c'est ça le problème c'est que ça a existé un jour si je puis dire ce qui reste et ce qui fait qu'on en parle autant c'est qu'il y a eu l'affaire de Saint-Domingue et de la Guadeloupe c'est qu'effectivement Napoléon a envoyé des régiments français qui ont commis des choses positivement atroces pour faire appliquer cette mesure-là et disons que la mesure en soi est ignoble mais disons que bon ça n'avait pas beaucoup changé dans les faits mais en revanche les faits qui sont vraiment monstrueux c'est ce qu'il va faire c'est-à-dire envoyer des généraux d'ailleurs des généraux qui seront punis par Napoléon lui-même qui vont créer quasiment des jeux du cirque avec des esclaves à Saint-Domingue et en Guadeloupe ce qui explique aussi pourquoi est-ce que c'est un sujet aussi vif et qui en général touche très justement d'ailleurs évidemment les antilles françaises ça va de soi je veux dire on les comprend il n'y a pas de problème donc oui c'était une alors voilà dans le même temps de l'esclavage à la question raciale il y a un pont qu'on ne peut pas franchir immédiatement je m'explique on oublie que tout sans l'ouverture à Saint-Domingue il a le grade de général de division de la république française c'est-à-dire qu'il a le même grade que Napoléon Bonaparte il y a des échanges entre Toussaint Louverture d'ailleurs Toussaint Louverture avec plein d'esclaves il y a des échanges entre Toussaint Louverture et Napoléon Napoléon lui dit tu es mon représentant voilà c'est pour moi le représentant de la république là-bas Toussaint Louverture a essayé de créer une indépendance c'est une autre histoire vous voyez ce que je veux dire l'armée française Napoléon en Égypte le chef de sa cavalerie c'est le général Dumas qui est le père d'Alexandre Dumas qui est noir je veux dire s'il a réussi à faire une campagne avec lui c'est qu'a priori qui était chef de la cavalerie c'était le rôle qu'aura Murat donc c'est vraiment important il y avait des régiments noirs dans l'armée française ça existait d'ailleurs Napoléon avait des réflexes complètement aberrants par exemple il se rend compte que ces régiments noirs sont en Pologne et qu'on est au mois de décembre et il dit mais attendez vous êtes des monstres vous ne pouvez pas les laisser là-bas il fait trop froid et il les fait rapatrier à Naples c'était à la fois des postulats ratio ridicules mais on ne pas parler de enfin comment dirais-je on ne connait pas de régiment juif dans la Wehrmacht sous Adolf Hitler vous voyez ce que je veux dire c'est pas la même non mais c'est pas des comparaisons non mais je veux dire c'est que c'est pas des comparaisons efficientes vous voyez ce que je veux dire c'est pas pareil c'est pas génial moralement c'est inacceptable et on a raison de poser cette question aujourd'hui mais on ne peut pas plaquer ça à l'égal de ce qu'a été le nazisme avec les juifs c'est pas la même histoire voilà c'est ça que je veux dire non non bien sûr puis l'esclavage préexistait à Napoléon mais c'est ce que je dis le problème c'est l'esclavage mais encore une fois il ne faut pas fuir cette question il faut répondre très concrètement mais il ne faut pas faire croire non plus que Napoléon faisait un truc où à l'époque c'était très détendu et de toute façon personne ne savait pas Napoléon savait très bien ce qu'il faisait et ça il aurait clairement pu s'en passer on est bien d'accord 1815 Napoléon est défait il part évidemment pour Sainte-Hélène à ce moment là il sort de la scène de l'histoire et entre le bonapartisme entre la légende napoléonienne est-ce que vous pourriez nous donner une définition synthétique si tant est que ce soit envisageable du bonapartisme de quoi il s'agit ? je ne sais pas j'ai écrit des livres pour dire que ça n'existait pas mais il s'agit il s'agit pour pour des gens qui pensent différemment de moi d'un courant politique en France qui repose sur une relation directe entre le chef de l'État et le peuple en traversant les camps intermédiaires si vous voulez donc en gros le chef de l'État protège les gens les plus modestes avec une domination du pouvoir exécutif et une organisation du pouvoir qui repose du coup sur des référendums voilà c'est censé être une sorte de démocratie directe avec un pouvoir exécutif très fort c'est une synthèse de contraire pour moi c'est une notion au fond assez littéraire et quasiment folklorique on va dire ça comme ça puisqu'en fait le bonapartisme quand on essaie de le définir aujourd'hui quand la science politique essaie de le définir aujourd'hui renvoie surtout au second empire qui lui-même n'est pas compréhensible sans le premier empire et qui lui-même est excessivement différent du second empire pour la bonne et simple raison que la France à laquelle parle Napoléon III et celle à laquelle parle Napoléon Ier n'est pas la même ça n'a rien à voir donc en fait et Napoléon III lui-même d'ailleurs le bonapartisme ne va pas survivre très longtemps à la chute de Napoléon III ça va s'effilocher entre 1870 et 1880 et ça va complètement disparaître avec l'affaire Boulanger preuve et puis d'ailleurs pour que bonapartisme existe il faudrait qu'il y ait un principe de dynastique chez les Bonapartes ce qu'il n'y a jamais eu Napoléon III enfin oui Napoléon Bonaparte n'était pas du tout prévu pour être l'héritier de Napoléon Ier toutes les personnes qui étaient prévues pour être les héritiers de Napoléon Ier à savoir son frère Joseph par exemple il ne voulait surtout pas du pouvoir il ne voulait plus entendre parler de ça donc je pense que le bonapartisme est un terme très inopérant recouvre des réalités trop contrastées un ensemble trop nébuleux trop vaseux pour qu'on puisse l'enfermer dans une décision oui le bonapartisme en fait c'est un pan du folklore légendaire qu'on a vis-à-vis de Napoléon Ier et pourtant malgré son caractère nébuleux vous appelez dans votre essai donc je rappelle la référence Napoléon et le bonapartisme a réassocié le bonapartisme à la figure de Napoléon Ier pourquoi est-ce un enjeu ? c'est un enjeu parce que le second empire ne peut pas exister je veux dire dans un schéma logique sans le premier empire ça ne peut pas être c'est simple à comprendre je veux dire Louis-Napoléon Bonaparte gagne ses élections présidentielles parce qu'il s'appelle Bonaparte donc je veux dire et d'ailleurs lui-même ne fait que de la communication autour du fait qu'il est le neveu de Napoléon Ier et d'ailleurs il a bien fait il n'y a pas de problème mais c'est un fait et donc comme on ne peut pas comprendre ce second empire il ne peut pas exister sans le premier il faut donc s'attacher à ce qu'a été la politique de Napoléon Ier et comme je vous le disais il y a 5 minutes la politique menée par Napoléon Bonaparte n'a rien à voir avec la politique menée par Napoléon III et je pense qu'en fait la raison pour laquelle Napoléon Ier est toujours aussi populaire et qu'il est aussi actuel quand je dis actuel c'est que Napoléon sa particularité c'est qu'on a l'impression qu'il est vivant quand les gens en parlent on a l'impression qu'il va peut-être se présenter à la prochaine élection présidentielle c'est intéressant on le combat comme si tout à coup il pouvait gagner une élection alors qu'a priori ça n'existera plus c'est pas possible voilà comment dirais-je donc je pense qu'en fait la raison pour laquelle Napoléon est resté dans la postérité c'est simplement parce que c'est un phénomène culturel Napoléon c'est un phénomène littéraire c'est une construction qui est passée par les arts qui est passée par aussi une construction en opposition des autres régimes qui ont échoué c'est voilà je pense que c'est pas Napoléon Bonaparte n'est pas un phénomène politique le bonapartisme n'est pas un phénomène politique c'est un phénomène culturel et la raison pour laquelle on parle autant de Napoléon Bonaparte c'est pas pour des raisons politiques d'ailleurs c'est un phénomène culturel qui évolue avec le temps on a beaucoup discuté des liens entre Napoléon et la République un peu plus tôt immédiatement après son exil les noms de Napoléon et de la Révolution de Napoléon et de la République au contraire vont avoir tendance à confluer à se rapprocher dans l'esprit des Français pas immédiatement effectivement mais très rapidement c'est le miracle qui va s'opérer au 19ème siècle c'est à dire que à un moment donné ça commence sous la monarchie de Juillet donc sous le règne de Louis-Philippe où il commence à y avoir les premières révoltes un peu prolétaires si on peut appeler ça comme ça la première révolte d'ouvriers les canuts à Lyon donc des barricades les gens veulent de l'argent ils veulent juste dignement les ouvriers parce qu'il y a des écarts sociaux croissants des écarts croissants entre une élite qui s'enrichit énormément et des gens qui s'appauvrissent et en fait la révolution française bon pour nous il y a des stars Robespierre Danton Marat Mirabeau voilà mais à l'époque tout ça ça n'existe pas c'est très indistinct il n'y a pas de star de la révolution dans les années 1830 la révolution c'est un phénomène un peu chaotique il n'y a pas une figure qui émerge elle n'est pas incarnée et comme nous sommes d'une société judéo-chrétienne l'incarnation c'est la base de tout phénomène politique ou religieux et donc il a fallu en trouver une incarnation et c'est Napoléon Bonaparte qui va devenir l'incarnation de ça et il se passe une chose extravagante pendant ces premières révoltes ouvrières c'est que sur les barricades à Paris ou en province quand on crie vive la révolution on crie derrière vive Napoléon c'est formellement ce qui s'est produit tout à coup des préfets des commissaires de police se sont mis à faire remonter au ministère de l'intérieur pourquoi ils se mettent à crier vive Napoléon c'est là évidemment il y a un texte qui va jouer un rôle majeur dans ce virage libéral de la mémoire napoléonienne c'est le mémorial c'est le mémorial est-ce que vous pourriez nous rappeler de quoi il s'agit et quelle est son histoire quelle est l'histoire même du manuscrit qui remonte jusqu'à assez récemment en 2017 oui bien sûr le mémorial de Saint-Hélène c'est donc un livre qui a été écrit par le comte Lascaz qui a accompagné Napoléon Bonaparte à Saint-Hélène très vite en 1816 globalement c'est pas le livre qu'on dit que c'est d'ailleurs c'est pas Napoléon qui parle en fait Napoléon parle parfois mais c'est quand même un discours indirect puisque Lascaz qui écrit et surtout en fait c'est un livre où on voit Napoléon vivre avec ses camarades en exil à Saint-Hélène donc en fait c'est le premier livre un peu c'est quasiment un documentaire c'est quasiment de la télé-réalité si vous voulez vous voyez Napoléon vraiment au quotidien et je pense qu'une des raisons du succès du livre c'est parce que tout à coup vous aviez l'occasion de voir une sorte de documentaire sur Napoléon évidemment si vous ajoutez à ça le fait que c'était un exil très mythifié voilà ce Napoléon sur son rocher dans l'Atlantique Sud donc Lascaz va écrire la relation de ses conversations avec Napoléon plus ce qu'il a vu à un moment donné Lascaz très rapidement en fait en 17 si je ne me trompe pas est exilé lui-même de Saint-Hélène il doit rentrer en France il est arrêté à Londres évidemment on lui récupère tous ses papiers ses manuscrits et compagnie une première version du manuscrit va être publiée en 1823 donc deux ans après la mort de Napoléon c'est le deuxième témoignage d'un des compagnons de Napoléon à Saint-Hélène le premier c'était son chirurgien irlandais Omehara qui va être un best-seller en Angleterre donc le mémorial parait le succès de librairie est quasiment immédiat et ça devient un livre en plus très culture populaire parce que ce que je vous disais c'est que c'est pas c'est pas un livre compliqué le mémorial c'est pas un livre de théorie politique contrairement à ce qu'on dit c'est un peu les mémoires de Sarkozy il n'y a pas beaucoup de différence non mais c'est vrai c'est un livre c'est un livre où vous êtes pendant 500 pages avec Napoléon à Saint-Hélène et tout le monde se demandait ce qu'il y foutait à Saint-Hélène non mais c'est vrai comment il vivait enfin voilà c'était pas non plus n'importe qui et Napoléon a fait très attention quand je vous parlais des intuitions de Napoléon phénoménales dans ce qui est relaté de ce que lui a dit par l'ASCAS vous vous doutez bien que Napoléon s'est mêlé du manuscrit Napoléon présente son règne comme quelque chose qui était en fait oui c'était un peu autoritaire mais c'était tout est faux évidemment une période de transition et que la liberté serait arrivée après forcément qu'il avait ça mange pas de pain qu'il avait en réalité imaginé une unité européenne ça c'est moins faux pour le coup il avait vraiment imaginé une unité européenne qu'il a voulu sanctifier la révolution française il a voulu fédérer une Europe autour de la modernité politique inventée par la France ce qui était je boucle avec ce qu'on disait au début une très bonne façon de vanter les mérites de la France qui apporte des très beaux des nouveaux droits de l'homme et la vertu à tout le monde et qui en même temps permet à la France de dominer l'Europe et ce qui est incroyable je trouve dans cette dans cette dernière confession de Napoléon c'est qu'on ne sait pas pourquoi Napoléon a décidé de se présenter dans ce livre comme un grand libéral mais ce que je veux dire c'est que ça n'arrive aujourd'hui d'un point de vue téléologique ça nous paraît être évident mais au moment où il est à Saint-Hélène à part la France les monarchies commencent à se restaurer enfin les restaurations monarchiques ont eu dans tous les pays d'Europe y compris en France il le sait le moment modernité politique république c'est la fête du peuple c'est en train de s'arrêter aussi vite que ça a commencé quoi donc en fait rien n'indique qu'au 19ème siècle ce qui va gagner c'est le modèle de la révolution française mais il a l'intuition qu'il faut tout à coup se présenter en être de liberté nous on est là obsédé avec la liberté Napoléon n'était pas la liberté mais personne n'aimait la liberté croyez qu'à Vienne sous l'empereur d'Autriche on aimait la liberté ou en Allemagne sous le droit de Prusse pas du tout en Angleterre puisque c'est dans leur culture mais à part ça personne il se présente comme ça il parle d'Europe il parle de création de l'état de droit c'est qu'on a l'impression qu'il a pressenti ce qu'il allait gagner comme idéologie dominante à la fin du 19ème siècle dans le monde occidental et ça rien n'explique pourquoi est-ce qu'il a eu cette intuition là et pourquoi est-ce qu'il a eu cette bonne intuition encore une fois je vous dis il a fallu attendre jusqu'au bout pour voir un Napoléon grand théoricien de l'avenir mais on n'a pas été déçus dans le Napoléon ou le Bonapartisme vous avez une phrase vous dites que le Bonapartisme dans les années 1820 est fondé sur la rumeur et l'imagination et cette phrase moi m'a fait penser à un passage d'un autre ouvrage dont on n'a pas parlé qui est la semaine simple d'Aragon qui se déroule au moment du vol de l'Aigle donc quand Napoléon a dépassé Lyon s'apprête à revenir dans Paris dans le même temps Louis XVIII fuit vers la Belgique et Théodore Géricault qui est Théophile Géricault je crois Théodore Géricault c'est ça qui est soldat du roi accompagne Louis XVIII dans sa chevauchée et Aragon décrit dans un beau passage du livre une réunion clandestine qui a lieu entre des habitants de la campagne Picarde qui sont des ouvriers des avocats des artisans une discussion sur l'opportunité de faire revenir l'empereur et j'en cite juste un extrait donc c'est raconté du point de vue de Géricault le personnage principal en tout cas le retour de l'empereur c'était la fatalité bousculée l'ordre des puissants c'était le commencement d'une vie différente qui frémissait ici parmi les hommes misérables d'une misère qu'ils n'avaient jamais vue ni devinée ce foisonnement de destin sans espoir où habitait-il quelles étaient leurs femmes de quel prix monstrueux payait-il le pain dont il parlait avec une anxiété si nouvelle pour Théodore et il craignait que ces malheureux ne comprissent point la conjoncture qui s'offrait à eux qu'ils laissassent s'échapper leur chance oui alors ce qui me sert de transition pour poser une question toujours sur cette trajectoire du bonapartisme au 19ème siècle évidemment là Aragon amène la question sociale dans cet extrait comment le bonapartiste lui-même le bonapartisme lui-même s'est emparé de la question ouvrière telle qu'elle se développe dans la première moitié du 19ème avec la révolution industrielle l'exode rural l'installation de toute une population dans les faubourgs des grandes villes et ce qu'on a appelé le paupérisme alors essayons d'être cohérents avec nous-mêmes on va dire que si on parle de bonapartiste on va parler de Napoléon Ier donc je vais répondre en parlant de Napoléon Napoléon avait une chose assez amusante c'est que Napoléon détestait la bourgeoisie ça ne l'intéressait pas du tout il était fasciné par l'aristocratie il aimait très bien les gens très modestes ce qu'on peut appeler le peuple de façon très indistincte Napoléon n'aimait pas la bourgeoisie je pense que dans son imagination et sa façon de penser pour lui c'était une classe sociale un peu moyenne c'est-à-dire que l'aristocratie au moins il y avait un fond guerrier il y avait un panache il y avait une histoire c'était la France quand même ça a été la France pendant longtemps il y avait Jérusalem il y avait quand même des familles aristocratiques en France qui dataient de l'époque certaines prétendaient de l'époque du Christ enfin pas de l'époque du Christ mais de Jérusalem c'est pas exactement rien certains prétendaient avoir eu des ancêtres qui avaient vu le Christ donc l'aristocratie c'était quand même un imaginaire puissant et on peut pas dire que c'est rien la bourgeoisie pour lui c'était des types qui avaient gagné de l'argent et Napoléon qui adorait l'argent vous voyez pas trop l'intérêt de se lier avec ces gens-là il les trouvait pas très drôles il leur a d'ailleurs enfin ça a jamais été son truc il s'en est toujours beaucoup méfié il y avait pas voilà la bourgeoisie elle-même lui a donné son pouvoir parce que vous pouviez pas gouverner sans la bourgeoisie et elle était d'accord avec Napoléon pourvu que Napoléon maintienne l'ordre et c'est exactement ce qu'il a fait l'ordre était maintenu et les affaires allaient comme elles allaient donc c'était très bien donc on va dire qu'il y a un truc dans le tempérament de Napoléon effectivement qui tout en adorant jouer au roi savait effectivement très bien se comporter avec des gens de classe sociale très basse entre guillemets quelqu'un qui était très à l'aise avec ça et qui jouait mais qui jouait pas la comédie mais après Napoléon ça s'explique aussi parce qu'il a grandi à Ajaccio c'est pas les mêmes rapports qu'à Paris si vous voulez à Ajaccio personne n'est personne entre guillemets ou tout le monde et tout le monde c'était des rapports beaucoup plus rudimentaires il n'y avait pas des écarts sociaux extravagants vous étiez beaucoup plus proche du berger même quand vous étiez avocat enfin c'est pas la même histoire quoi donc lui-même a pas grandi avec ça lui-même a grandi dans l'égalité monarchique aussi parce que Brienne où il a étudié c'est un collège du roi pour les boursiers c'est exactement comme aujourd'hui des écoles pour les boursiers d'excellence pareil donc c'est à dire qu'il a grandi avec des aristocrates désargentés comme il l'était lui-même d'ailleurs donc c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'avoir grandi dans la misère entre guillemets et qui donc sait ce que c'est quelqu'un qui vit avec pas beaucoup d'argent et par ailleurs lui-même étant militaire il adore être militaire par ailleurs il aime le côté il adore mal dormir il adore mal manger il adore les choses hyper simples pas de chichi voilà c'est son côté comme ça puis en campagne on est en campagne c'est son truc donc tout ça fait que être simple ça le dérange pas parce qu'il l'était lui-même puis c'est un être très capricieux qui avait un sens de sa liberté très fort il faisait ce qu'il voulait quand il voulait bon et puis il était lui-même sans manière méprisé par une aristocratie bref tout ça tout ça pour dire que je pense qu'à mon avis la raison pour laquelle on assimile le bonapartisme à un truc un peu populaire c'est parce que Napoléon lui-même était capable de l'être voilà il était capable de renvoyer une image assez semblable à celle des gens les plus modestes après sous le second empire si c'est la question oui Louis-Napoléon Bonaparte va faire un petit peu campagne sur ouais moi j'ai compris les ouvriers avec son livre sur l'extinction du paupérisme et compagnie enfin quand il va sortir son manifeste pour l'élection présidentielle il y aura trois axes l'église la famille et la patrie c'est pas non plus un grand programme de gauche c'est pas c'est pas le plus dangereux des marxistes non plus quoi lui-même effectivement va faire comme Napoléon c'est pour ça que je vous dis que c'est un lien personnel avec les gens c'est-à-dire que lui va faire le tour de France en allant rencontrer les gens les fameux banquets voilà les Bonaparte c'est un don de toute la famille Bonaparte ils étaient à l'aise avec tout le monde c'est quelque chose que tous les témoins relèvent les Bonaparte étaient aussi à l'aise avec un duc d'ancien régime qu'avec un boulanger dans un faubourg de Paris donc je pense que c'est plus ça il y a une part de communication c'est vrai ils en ont beaucoup joué tous Napoléon Ier Napoléon III mais il y avait aussi une part de réalité parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas surjouer non plus ils étaient capables de discuter avec ces gens-là et ils sentaient la chose j'approche de mes dernières questions selon vous quelle influence exerce aujourd'hui Napoléon sur la sensibilité la culture politique des français je vous dis le trait saillant de Napoléon c'est qu'il n'est pas mort je ne vais dire pas là quand les gens en parlent mais vous voyez c'est d'ailleurs d'autant plus frappant quand ce sont des opposants moi j'avais vu ça quand j'avais fait l'exposition c'était en plein bicentenaire donc ça n'arrêtait pas sur les plateaux de télé on s'engueulait avec tout le monde c'était pénible et je voyais bien que les gens en parlaient mais comme s'ils représentaient un danger pour la démocratie aujourd'hui et parfois au bout de 20 minutes de débat je me souviens j'avais fait plusieurs débats avec Alexis Corbière qui en fait est sympathique non mais j'avais même été dans une université de la France Insoumise faire un débat sur Napoléon donc je me souviens et en fait au bout d'un moment vous allez dire je suis au courant qu'il est mort quand même a priori il ne peut pas revenir ferait-il une très bonne campagne je veux dire donc en fait et donc tout ça n'est quand même que des chapitres de livres d'histoire mais une fois qu'on a dit ça et qu'on s'est tous un peu ramené à la raison le fait est je le constate que ça c'est une vraie exception française parce que je trouve que même ça c'est pas du tout pareil avec même De Gaulle vous voyez bien sûr que De Gaulle Louis XIV c'est des personnalités que les français adorent très bien mais on parle pas de Louis XIV ni même de De Gaulle comme d'un truc ni même de Pompidou ni même de Mitterrand ni même de Giscard qui pourtant ont vécu beaucoup plus proche de nous si je puis dire comme si tout à coup on en parle comme des choses qui sont mortes et enterrées parce qu'elles sont mortes et enterrées Napoléon c'est l'hystérie tout de suite mais des deux côtés d'ailleurs c'est à dire que tout de suite il faut absolument comme s'il allait sortir de sa boîte et je pense que l'influence qu'il joue mais je ne me l'explique pas je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas mourir et les gens ne veulent pas le tuer c'est incroyable je vais terminer par une citation de De Gaulle à propos de Napoléon puisque vous en avez parlé qui m'a beaucoup fait rire qui est dans l'anthologie et qui est tiré des chaînes qu'on abat de Malraux De Gaulle dit à propos de Napoléon pour la France il devait exister c'est un peu comme Versailles il fallait le faire Arthur Chevalier merci pour cet entretien